Je suis en train d'acclamer les dieux de la vie. Je suis en train d'acclamer les dieux capables. Je disais que je suis en train d'acclamer les dieux qui donnent la force à celui qui est de faire. Je suis en train d'acclamer les dieux. Je suis en train d'acclamer les dieux qui sont capables de restaurer toutes choses. Les dieux qui sont capables de rendre libre celui qui a été longtemps enchaîné. Quel que soit le verrou, quel que soit le système de blocage, quelle que soit la fermeture qui a été faite. Mais nous avons avec nous Jésus. La Bible dit qu'il est celui qui détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je suis en train de dire que je suis dans un rendez-vous d'ouverture. Les choses fermées pendant longtemps s'ouvrent cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai rendez-vous avec Jésus, le Tout-Puissant. Et ce soir, je suis venu vanter la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que je suis en train de vanter la puissance de Jésus. Jésus, tu es puissant. Je ne vente pas un homme ce soir. Je suis en train de vanter la puissance de Jésus. Jésus, tu es puissant. Je suis en train de vanter la puissance de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant Triomphons Triomphons dans les noms de Jésus Nous savons la victoire dans les noms de Jésus Réfléchis sur le trône Pour les déclamants Jésus, tu es puissant Est-ce que tu peux pousser les cris de soi ? Jésus, tu es puissant Contre le potan Tu es puissant Tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Contre le potan Contre le potan Tu es puissant Tu es puissant Jésus, tu es puissant 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 Je sais que la chance de ténèbres ne peut pas résister La sorcellerie Brie les genoux L'autisme Brie les genoux La maladie Brie les genoux Quel que soit le péché Quel que soit les chènes Quel que soit les jouges Il brie les genoux Car il est le seul qui demeure et qui demeure à l'air tout puissant. Et Shadaï est sonore. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Un bruit se fait entendre ce soir. Les chaînes tombées. Un bruit se fait entendre ce soir. Les chaînes tombées. J'entends ce soir un bruit. Les chaînes tombées. J'entends ce soir un bruit. Les chaînes tombées. Amen. Avant d'aller plus loin, y a-t-il un homme et une femme ? Tu as laissé une situation à l'extrême. Une situation à l'extrême. Et tu es venu à cette retraite. Ça peut être un dossier que tu as laissé au bureau. Mais il est à l'extrême. Il faut que Jésus intervienne. Tu as laissé un enfant. Ou on t'a appris que ton enfant à l'étranger est dans une situation à l'extrême. Si tu es là avant. On va prier d'abord pour toi. Avant que nous puissions cheminer. Tu es sûr que tu as laissé une situation à l'extrême. Comme cet officier du roi, il a son fils malade à l'extrême. Et il vient à Jésus et il dit, descends. Si tu ne fais pas quelque chose, mon enfant est en train de mourir. Si tu es à l'extrême, si tu as laissé une situation à l'extrême, avance et nous allons prier. Ici et maintenant, ça s'est passé maintenant. Très vite, nous allons prier rapidement. Ici et maintenant, ça s'est passé maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça s'est passé maintenant. C'est une situation à l'extrême que tu as laissé. Et il faut que Jésus-Christ intervienne, intervienne. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, touché. Mungo Elia Le dieu de Papa Safar Le dieu de cette maison Nous t'appelons maintenant Tu as dit au jour de la détresse, évoque-moi Je te délivrerai, tu me glorifieras Ces hommes et ces femmes qui se sont avancés Ne se sont pas avancés vers un homme, mais vers toi Car c'est toi qui as la solution à leur cri Et maintenant, nous appelons ton secours Nous appelons ton secours maintenant Nous appelons ton secours maintenant Car tu es le seul qui localise la situation Quel que soit au Dieu Le niveau d'affectation Et nous savons que tu es le Dieu tout-puissant Alors Que ta main soit déployée dans toute sa puissance Et qu'il rencontre la situation de mon frère La situation de ma soeur Et qu'un changement Qu'un changement s'opère maintenant 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 Qu'un changement s'opère maintenant, et tu en seras glorifié. Fais le Seigneur, et nous promettons que toute la gloire reviendra à toi et à toi seul. Et merci de rendre la joie de ces hommes parfaites pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Une semaine où l'Éternel nous a convoqués dans cette retraite. Et nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce qu'il nous a fait pour être en ce jour vivant et dans la foi. Tous nos remerciements s'adressent auprès de notre papa, le passé Jean-Claude Safari, là où il se trouve. Que Dieu le bénisse pour la marque de confiance. Témoignez à notre modeste personne, et à Maman Hélène aussi que Dieu la bénisse. Et à tous les anciens, prions que Dieu vous bénisse pour votre encadrement. Et à vous tous qui êtes là, nous prions que Dieu vous fasse beaucoup de bien cette semaine. Je pensais que tu allais dire Amen. Car la Bible dit que quand nous cherchons Dieu, nous ne sommes pas privés de bien. Alors nous sommes en réalité dans cette semaine, une semaine où nous allons vivre le bien de Dieu. En cascade, je dis bien, le bien de Dieu va nous coller. Parce que l'Éternel dit, celui qui le cherche, il n'est privé d'aucun bien. Et alors comme nous nous sommes décidés cette semaine, de le chercher de tout notre cœur, à coup sûr, l'Éternel va nous donner de vivre de bien. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Jean. Comprenez, ce n'est pas facile d'introduire des grandes assises comme celle-ci. Mais Dieu m'a fait grâce. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 30 à 36, pardon. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, lui répliqua Jésus, Le répliqua Jésus, Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Verset 36, Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Romain, chapitre 6, verset 16. Romain, chapitre 6, verset 16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Enfin, je suis dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, le verset 43 et 44. « Et en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort, et le mort sortit, « Les pieds et les mains liés de bandes, « Et le visage enveloppé d'un linge. « Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » » Amen. Alors, nous sommes dans ce thème de notre retraite. Affranchi par Christ, vous serez réellement libre. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, affranchi par Christ, tu seras réellement libre. Affranchi par Christ, vous serez réellement libre. Affranchi par Christ, vous serez réellement libre. Si je peux prendre quelques mots qui sont là, affranchis, le verbe affranchir, c'est rendre libre. Et là, on est plus particulièrement dans le cas d'un esclave. réellement, c'est effectivement, ou d'une manière réelle. Être libre, ou libre, c'est celui qui a le pouvoir ou le droit de décider, d'agir par soi-même. en quelque sorte, c'est un autonome. Et c'est cette parole que Dieu nous a donnée pour cette retraite du onzième mois, cheminant petit à petit vers la fin de l'année. affranchi par Christ, vous serez réellement libre. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme comme étant un homme libre. Et Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins, il lui donne la mission de pouvoir dominer. En aucun instant, Dieu, qui t'a créé, qui m'a créé, il a pensé que celui qu'il a créé pour dominer, pouvait être dominé. Et Dieu, dans son amour, il place l'homme dans les jardins. Et le diable a vu que cet homme que Dieu a créé, il lui a donné la mission de pouvoir dominer, de pouvoir être une créature qui domine. Le diable était jaloux. Et il a tout fait, il a par tous les moyens fait en sorte que cet homme qui devrait dominer l'a conduit dans la vie du péché. Ce qui a fait que celui qui dominait est devenu une personne qui est dominée. par quel moyen il est devenu dominé ? C'est par le péché. Et Dieu a envoyé son fils parce que Dieu ne voulait pas te voir toujours être dominé. Il a envoyé son fils afin que tu reprennes l'identité d'une personne qui domine et ne pas rester une personne qui est en train d'être dominée. Alors maintenant, alors que nous sommes là dans cette semaine, tu te regardes, es-tu une personne dominée ou tu es une personne qui domine ? Si tu es une personne dominée, rassure-toi d'une chose, que Dieu n'est pas d'accord avec cet état. Dieu n'est pas content. La volonté de Dieu est que toi, tu puisses dominer et non être dominé. Quel que soit ce qui domine sur toi, quel que soit celui qui domine sur toi, quelle que soit la chose qui domine sur toi, rassure-toi d'une chose, que ton créateur n'est pas d'accord avec ce cas-là, n'est pas d'accord avec cet état de choses. Sa volonté est que toi, tu puisses dominer. C'est comme ça, Jésus se retrouve avec les juifs. Dans le livre de Jean, il est en train de parler, il leur annonce la bonne nouvelle et la Bible dit les juifs qui ont cru. ils ont cru et Jésus leur dit si vous demeurez dans mes paroles, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez réellement mes disciples. La volonté de Dieu est que toi et moi qui avons cru à la bonne nouvelle de Jésus, nous puissions d'abord demeurer dans la parole. et ces hommes, ces juifs, quand ils vont plus loin, ils disent non, comment tu parles que nous nous sommes des esclaves alors que nous nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est là où le problème commence. Nous nous sommes de la postérité d'Abraham, mais comment toi tu es en train de dire que nous sommes esclaves ? Le problème n'est pas de l'apparence. Hommes et femmes qui venons chercher Dieu, hommes et femmes qui venons à la retraite, hommes et femmes qui venons à la prière, le problème ne réside pas au niveau de l'apparence parce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir une apparence des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui servent Dieu, des hommes et des femmes qui sont en train de faire des choses pour Dieu, mais ce sont des personnes qui sont esclaves. Les juifs, ils disent nous nous sommes de la postérité d'Abraham. Comment Jésus, toi tu peux nous qualifier des esclaves ? On peut être un esclave sans pour autant le savoir parce qu'il y a un prix fort qui domine sur toi. Tu peux afficher l'apparence d'un serviteur ou d'une servante de Dieu mais au-dedans de toi tu es un esclave. Et ce que je suis venu dire à une homme à une femme ce soir, c'est que Jésus-Christ est venu afin de t'affranchir. Et dans cette retraite, c'est une retraite où des vies des hommes et des femmes seront affranchies. Il n'est pas question de se fier à l'apparence. Il n'est pas question de regarder et de dire que non, nous avons vu cet homme, il sert à l'intercession, il sert à l'évangélisation, il sert à la chorale, il sert au protocole. Je ne sais pas, il fait des dons, il vient à l'église chaque jour. Non, ça ne suffit pas pour que nous puissions proclamer que cette personne est libre. Le problème c'est que cette personne peut afficher un comportement d'une personne qui connaît Dieu, mais au-dedans de cette personne, c'est une personne esclave. je priais pour une personne, une jeune soeur, quand tu la regardes de très belle de figure, et cette personne, cette fille, elle ne ne s'était pas donnée à des hommes comme tu peux le croire, elle s'était gardée vierge. Je priais pour cette personne, et un jour, le Seigneur me montre pendant que je dormais, je vois cette soeur dans une grotte, une maison, c'était une grotte, en pierre, enfermée dedans, et j'entendais, j'étais en train de passer, j'entendais une personne en train de crier dans la maison, elle disait, elle criait pour qu'on la sorte de cette maison, de cette pièce. Et la voix que j'étais en train d'entendre, c'était la voix de la fille. Et j'ai compris que cette personne était dans des situations, elle était enchaînée, elle était dans une prison sans nom. Mais quand tu la regardes, rien ne peut te dire que c'est une personne qui est enchaînée. Est-ce que cette personne, elle est devenue esclave par le péché? Je ne peux te le dire. Est-ce que cette personne, elle est devenue esclave parce que peut-être au niveau de la famille, elle était déjà vendue au diable? Je ne sais. Mais ce qui est vrai, c'est que c'était une personne qui n'était pas libre. Et on pouvait le remarquer par ses agissements, par son comportement. Il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est capable de sortir un homme de la prison, quels que soient les moyens qui ont été utilisés pour enfermer, quels que soient les portes et les verrous qu'on a utilisés pour garder pendant longtemps la personne dans la prison de diable, seul Jésus-Christ de Nazareth est capable. Jésus-Christ est passé par la sortie de la guêle du lion des griffes de l'ennemi. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de hommes et femmes qui peuvent être dans cette salle. Vous le voyez, l'apparence peut montrer que c'est un chrétien, c'est une personne qui connaît le Seigneur, mais au dedans de lui c'est un esclave. C'est à toi même de répondre quels sont les rêves que tu fais pendant la nuit. Plus ils sont en ces lieux, mais ils se voient dans des forêts en train de courir, poursuivis par des personnes inconnues ou même des personnes connues. Ils passent des nuits où ils n'ont pas un sommeil doux. Mais le matin il peut se maquiller, il peut porter la cravate, le matin il peut le voir, mais quand tu les regardes sur la route tu ne te diras pas que c'est une personne qui est esclave. Combien sont dans cette salle qui se retrouvent en train de servir Dieu, mais en réalité ce sont des esclaves de la masturbation? Combien sont en celliers qui sont en train de servir Dieu, mais en réalité ce sont des esclaves de films porno? Tu as lité, tu as lité par toi-même, tu cherches comment t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. Mais ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne savent pas ce que tu vis au-dedans de toi, ils peuvent croire que tu es libre, mais en réalité tu n'es pas libre, tu es un esclave. Tu peux même être là, en train de prêcher, en train de prier pour les gens, en train d'exhorter les autres, mais toi-même tu connais quel est le calvert que tu vis nuit après nuit. La bonne nouvelle c'est que cette retraite est venue pour toi. M'entends-tu ce soir ? La bonne nouvelle c'est que Jésus a décidé que tu ne termines pas cette année en étant enchaîné, en étant dans les chaînes, il a décidé que cette semaine soit une semaine où les chaînes vont tomber, où les jougs seront brisés, où les lieux vont être coupés, afin qu'un homme et une femme retrouvent la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Jésus-Christ quand il est venu à toi, il n'est pas venu pour que tu restes un homme lié, un homme esclave ou une femme esclave, non, non, il est venu te libérer, te libérer de tout qui t'a enchaîné, peut-être tu es entré par toi-même ou l'on t'a fait entrer, mais quand Jésus t'a rencontré, il est venu pour que tu sois une personne libre et non un esclave. Comment peux-tu dire que nous sommes esclaves alors que nous sommes de la postérité d'Abraham ? Le fait d'appartenir à Abraham ne te dédouane pas d'être un esclave. Le fait d'appartenir à la parole du salut ne te dédouane pas d'être un esclave. Le fait d'être d'une famille chrétienne ne te dédouane pas d'être un esclave. Il y a des hommes et des femmes ou même des hommes qui sont en ces lieux. dans la salle de bain en train de se masturber, qu'est-ce qui te pousse ? C'est une force qui habite en toi. Tu n'arrives pas à la maîtriser qui te pousse à faire des choses contre ta volonté et tu en pleures. Mais dans cette retraite, Jésus-Christ vient pour traiter des cas comme celui-là parce qu'il faut que tu sois libre et que ta famille soit en paix. L'homme est esclave de celui à qui il obéit. L'homme est esclave de ce à quoi il obéit. De quoi tu es esclave mon frère ma soeur ? De qui tu es esclave mon frère ma soeur ? Quelle est cette force qui pèse sur toi ? Quelle est cette puissance qui pèse sur toi au point que tu n'as même pas la volonté de t'en détacher ? Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave il fait la volonté de son maître. Un esclave il est soumis dans les conditions de son maître. Tu peux vouloir sortir, non, tu n'y arriveras pas parce qu'il y a un prix fort qui domine sur toi. Et beaucoup de fois tu as fourni des efforts pour t'en détacher mais tu n'y es pas arrivé. Tu n'y es pas arrivé. Je me suis posé la question en lisant l'histoire de 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 Cet homme mort et Jésus arrive chez lui après tout ce que nous savons Jésus il se présente à la tombe et quand Jésus se présente il dit à Lazare sauf et la Bible dit Lazare est sorti Mais quel type de Lazare qui est sorti de la tombe Lazare qui est sorti de la tombe la Bible précise c'est un Lazare avec des mains liées c'est un Lazare avec des pieds liés c'est un Lazare avec un visage qui est qui est qu'est-ce qu'on a dit bandé mais l'ordre était quoi Lazare saut il est sorti de la tombe mais quand le maître le regarde il regarde le Lazare qui est sorti Lazare est sorti de la tombe mais les mains sont liées avec un type de Lazare comme celui-ci si je le laisse continuer il n'ira pas plus loin l'œuvre de semaine n'aura pas à prospérer parce que les mains sont liées un type de Lazare qui sort avec des pieds qui sont liés ce type n'ira pas plus loin pourquoi les mouvements sont limités parce que les mains sont liées le type de Lazare qui sort avec un visage qui est bandé il ne peut pas progresser parce qu'il n'ira pas plus loin par conséquent la destination de cet homme elle est déjà d'office anéanti ou je peux même dire vous à l'échec et beaucoup d'hommes et de femmes nous sommes dans cette église nous sommes en train de prier mais beaucoup sont sortis mais ce qu'il y a ce que beaucoup d'années n'ont pas remarqué ils sont sortis mais il y a plusieurs qui ont encore liées quand même ils sont sortis de leur tombe il y en a plusieurs qui ont des pieds qui sont liés il y en a plusieurs dont les visions sont enchaînées ils ne peuvent pas aller plus loin il y en a plusieurs qui voient les œuvres de leurs mains ils ne peuvent pas ils ne sont pas fructueuses et l'ordre que Jésus a donné il dit détachez-les et laissez-les aller c'est là la raison d'être de cette retraite des vies des hommes et des femmes seront détachées des vies des hommes et des femmes seront déliées où c'est ? c'est en ces liées par qui ? par Jésus-Christ des Nazarètes il va les faire en ces liées il va les faire cette semaine il va les faire dans ta vie et la volonté de Dieu est que toi et moi nous devenions réellement libres l'Azar est sorti de la tombe mais la bonne nouvelle c'est que cet homme qui est sorti il devrait sortir complètement libre les mains devraient être détachées déliées les pieds devraient être déliées les visages devraient être la base devraient être enlevée afin que cet homme puisse voir plus loin qu'il ait une vision claire et qu'il puisse voir où est-ce qu'il est en train d'aller beaucoup sont en train de prier mais ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont pourquoi ? parce que leurs visions sont encore enchaînées je suis venu dire à un homme à une femme cette semaine le Dieu de cette grâce le Dieu de cette maison il a pris rendez-vous avec toi il a pris rendez-vous avec moi parce qu'il veut que nous puissions être réellement libres réellement libres libres dans ton corps libres dans ton âme libres dans ton esprit que les chaînes soient détachées il faut que le Seigneur de gloire puisse te libérer de tout ce qui t'environne tout ce qui t'empêche de pouvoir mener à bien ta vie chrétienne c'est pour la liberté que Christ nous a franchis la vie chrétienne n'est pas une vie d'esclavage Jésus-Christ n'a pas fait une erreur en t'amenant à lui non tu n'es pas un produit de Dieu qui l'a largué sur la terre non tu n'es pas abandonné de Dieu l'éternel pense à toi l'éternel a un plan pour toi il dit je connais le projet que j'ai formé sur vous ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance l'éternel voit un avenir pour toi il y a des hommes et des femmes qui sont en train de lutter au-dedans d'eux ici il y a des situations avec lesquelles tu luttes tu luttes tu ne sais pas comment t'en sortir la retraite ici l'éternel a donné ce temps comme il est le maître de temps et de circonstances il a donné ce moment cette occasion pour que toi tu puisses vivre dans cette retraite la libération affranchi par Christ pas par un homme on affranchi qu'un esclave c'est un esclave qu'on affranchi de quoi tu es esclave de qui tu es esclave qu'il y a des hommes et des femmes qui sont esclaves de l'argent qui sont esclaves du mensonge même je veux dire tu mens comme tu respires et tu te trouves normal la Bible dit que ceux qui mentent ont pour perdre le diable comment tu peux mener ta vie chrétienne enfant de Dieu mais tu continues à mentir et la Bible dit que ceux qui mentent sont des fils du diable comment tu peux avoir des pères d'un côté tu te dis que tu es enfant de Dieu mais par ce que tu fais ça témoigne que tu es fils ou fille du diable il faut que ça cesse et que ton identité soit clarifiée de qui tu es esclave de quoi tu es esclave quelle est cette chose quel est ce péché qui domine sur toi quelle est cette situation qui domine sur toi au point même que ta vie chrétienne elle est lourde à cause de ça c'est très 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 pour toi une retraite d'affranchissement d'affranchissement je suis en train de voir l'histoire où Jésus envoie des disciples dans le village il leur dit où vous allez vous allez trouver un anneau qui est attaché dès que vous trouvez cet anneau il leur a donné l'ordre il leur a dit détachez-le et si l'on me pose la question pourquoi vous les détachez répondez seulement que le maître en a besoin cette semaine je suis en train de dire qu'il y a des hommes et des femmes le maître a besoin de toi oui oui et c'est pourquoi l'ordre est donné pour que tu sois détaché que tu sois détaché de tout ce qui t'a enchaîné pendant longtemps qu'il soit détaché et c'est cet anneau là sur lequel Jésus est monté pour entrer en Jérusalem et Dieu a besoin d'entrer dans plusieurs familles mais la personne par laquelle il va passer c'est toi mais pour qu'il passe par toi il faut que tu sois d'abord détaché il y a des vies des hommes et des femmes que l'éternel Dieu va visiter mais pour y arriver il passera par toi mais dans l'état où tu te trouves aujourd'hui ça ne peut pas arriver il faut qu'il te détache d'abord de tout ce qui peut empêcher à ce clèbre de soi ne puisse arriver à s'accomplir c'est pourquoi il vient pour te détacher dans cette retraite de tout ce qui t'a rendu la vie difficile je suis venu dire à un homme et à une femme que dans cette retraite il y a des hommes et des femmes que Dieu va sortir de prison il y a des hommes et des femmes que l'éternel va sortir de joug il y a des hommes et des femmes que l'éternel va sortir ça ne dépend pas de ton bourreau ça ne dépend pas de celui qui t'a enchaîné non l'ordre a été donné affranchi par Christ il faut que tu sois réellement libre il y a même des maladies qui ont pour source le démon l'éternel va te délivrer de ces maladies vous allez me dire peut-être que l'hasard n'était pas mort à cause du péché oui je suis en train de dire qu'il y a des situations dans lesquelles l'éternel va te sortir ce n'est pas que tu as péché non il va te sortir de la stérilité il va te sortir de la maladie il va te sortir de la brisée toute la malédiction des familles qui pèsent sur toi il va te sortir des alliances des clans il va te sortir des alliances des familles il va te sortir de toutes ces choses qui t'ont rendu la vie difficile jusqu'aujourd'hui la volonté de Dieu que tu sois un homme libre libre dans ton corps libre dans ton âme que tes émotions soient libérées qui t'a consacré qui t'a qui t'a prédestiné pour que tu sois une femme qui au lieu de dormir la nuit tu ne fais que pleurer parce qu'il y a cet homme qui se trouve je ne sais où et qui est en train de te mener la vie dure tu es la brébille de Jésus et la Bible dit Jésus peut avoir 100 brébilles mais s'il y a une brébille qui est en peine il perd le sel et nous avons 9 brébilles pour aller au secours de la brébille qui est en peine je suis venu dire à un homme et à une femme l'éternel qui a sa brébille qui est en peine et Dieu a dit je vais laisser les 9 brébilles qui sont en bonne santé je vais venir m'occuper personnellement de toi il faut que toi également tu sois en bonne santé y a-t-il une brébille de Jésus qui est en peine dans ce lieu rassure-toi d'une chose ton maître pense à toi il pense à toi il pense à toi il pense à toi de sortir de là où l'ennemi t'a longtemps gardé et d'être c'est par le péché que tu as entré là-bas mais ce qui est vrai c'est que seul Jésus Christ a la force a le pouvoir de briser de briser je dis bien de briser la force du péché la force du péché c'est seul Jésus qui a vaincu le péché le seul et il vient à toi pour qu'il te sorte de la vie du péché et te communiquer la vie de la victoire comment faire ce que nous allons prier la première chose il faut que pour être un affranchi réellement il faut que tu prennes conscience de ton état es-tu un esclave de qui ou de quoi il faut que tu prennes conscience de ton état et savoir que toi-même tu es incapable de te délivrer parce que la chose qui te domine elle t'a déjà vaincu et la deuxième chose c'est qu'il faut venir il faut chercher Jésus-Christ de Nazareth le seul qui a vaincu ce qui te domine aujourd'hui si c'est le péché par lequel tu es entré dans ces chaînes proverbe 28 verset 13 la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les avoue et délaisse il obtient miséricorde je répète celui qui cache ses fautes ne prospèrera point mais celui qui les avoue première chose et qui les délaisse et beaucoup de gens se sont bloqués à ce niveau il y en a plusieurs qui reconnaissent que je suis un pécheur oui beaucoup se sont limités à avouer mais ils n'ont pas abandonné ce que tu as avoué et que tu n'as pas abandonné a encore de l'autorité sur toi beaucoup ont avoué mais ils ont avoué au mauvais endroit m'entendé m'entend-il ce soir tu as volé l'offrande à la parole à la parole du salut même si tu vas à Philadelphie pour confesser ces péchés restent attachés sur toi parce que la bergerie où Dieu te reconnaît c'est à la parole du salut et Dieu il est celui qui a établi des hommes et des femmes afin de prendre soin de toi en ces lieux l'éternel a disposé pour toi des bergers qui doivent te paître en ces lieux il y a des hommes et des femmes au nom de sauver leur honneur ils ont abandonné les bergers de cette assemblée ils sont allés confesser à ma tétée ils sont allés confesser à l'hypène ils sont allés confesser je ne sais où je suis venu te dire ton péché est là devant toi il faut que tu retournes en ces lieux là où Dieu te reconnaît comme étant brévis des hommes et des femmes sont tombés dans la fornication ouvriers ouvriers de l'éternel vous avez forniqué en ces lieux pour garder votre identité selon les hommes et pour vous cacher vous êtes allés voir les pasteurs des autres églises pour dire que non j'ai fait la fornication je suis d'où je suis de la parole du salut là on te connaît comme fornicateur ou fornicatrice mais ici nous te connaissons comme étant saint ton péché est devant toi celui qui cache ses fautes ne prospérera point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde qu'est-ce que tu caches ce que tu caches c'est ce qui est en train de te détruire d'autres ont dû avouer mais non jamais abandonner conséquence aujourd'hui ils avouent comme le dégoût n'est pas dans le cœur quand l'occasion de tomber arrive il tombe sans résistance mais il faut que tu puisses avouer et que tu puisses demander à Dieu de mettre dans ton cœur le dégoût quelle est cette vie chrétienne où tu as tu as envie tu es zélé pour le mal l'éternel Dieu est celui qui est capable de nous donner le dégoût du péché mais il peut nous donner le zèle pour le bien demande le dégoût du péché et que l'éternel te donne le zèle que tu sois zélé pour le bien ne sois jamais zélé pour l'impédicité ne sois jamais zélé pour le mensonge ne sois jamais zélé pour le mal ne sois jamais zélé pour la haine ne sois jamais zélé pour la jalousie ne sois jamais zélé pour tous les mal Que tu es en train de fabriquer ou de faire Mais sois-le pour le bien Sois-le pour le bien Celui qui cache ses transgressions Ne prospérera point Mais celui qui les avoue Et les délaisse Il faut que les deux choses soient ensemble Il faut avouer et délaisser Avouer et délaisser Avouer et délaisser N'avoue pas et ne pas délaisser Les deux choses doivent marcher ensemble Si tu veux prospérer Si tu veux aller de l'avant Il faut que tu avoues tes fautes Et que tu puisses les abandonner Abandonner ça signifie quoi ? J'ai dit que j'ai été Christifié avec Christ Cette chose pour laquelle Christ a été christifié Ainsi j'abandonne Je viens A Jésus Quand l'occasion De faire ce que j'ai déjà Abandonné arrive J'ai dit Je ne suis pas un chien Pourquoi ? Parce que ce sont les chiens Qui mangent Les anciens vomissus Des choses que j'ai déjà vomi Je ne peux plus les remanger Sinon je suis un chien ou une chienne Or toi et moi ne sommes pas des chiens Nous sommes des êtres vivants Des hommes créés à l'image de Dieu Des citoyens et citoyennes du royaume Dans notre royaume On ne rentre pas aux anciennes vomissures Dans notre royaume C'est que j'ai déjà vomi Je le considère comme étant une vomissure Et je ne peux plus prendre goût La troisième des choses Une fois que j'ai Avoué Abandonné Maintenant Je viens Et je brise Les liens Par lesquels j'étais Enchaîné Et une personne Qui fait ces choses Rassure-toi d'une chose La liberté est ton partage Jésus-Christ a dit Affranchis donc Le Fils vous affranchit Vous serez réellement libre Libre dans votre corps La maladie ne sera plus votre partage Il vous libère de toute maladie Quel que soit le nom Il vous libère de toute joug Il vous libère de toute chaîne Il vous libère de toute oppression Il vous libère dans votre corps Il vous libère dans votre âme Il vous libère dans votre esprit Je suis un homme libre Mon esprit est libre Mon corps est libre Mon âme est libre Pourquoi ? Parce que je suis affranchi par Jésus Autrefois j'étais un esclave Mais quand j'ai rencontré Jésus Jésus m'a libéré Jésus m'a affranchi Et complètement je suis libéré Complètement je suis délivré Complètement je ne suis plus esclave Ni d'un homme Ni d'une femme Ni de qui que ce soit Maintenant Les tests c'est lesquels ? Regarde ceux qui t'enchaînaient l'autre fois Quand cela arrive Tu te considères comme étant mort Alléluia Tu te considères comme étant mort Si l'impudicité était ton partage Et qu'il t'ait dominé Si l'impudicité était en train de passer Et que toi tu es déjà mort Au Koningana Si c'est le mensonge Qui t'a enchaîné Et maintenant tu te considères comme étant mort au mensonge Si le mensonge était en train de passer Toi tu es déjà mort Tu as déjà vu un mort en train de bouger Mettons-nous de vous On va prier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Commence déjà à répandre ton cœur devant Dieu Toi-même tu connais Si Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre Répandre ton cœur devant Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Proclamer ta liberté, dire que moi je ne suis pas esclave, je ne suis pas esclave d'Etat, je ne suis pas esclave de ma famille, je ne suis pas esclave de mon clan, je ne suis pas esclave de ma tribune, je ne suis pas esclave de ma soeur. Je ne suis pas esclave de ma soeur, je ne suis pas esclave de ma soeur. Je ne suis pas esclave de ma soeur, je ne suis pas esclave de ma soeur, je ne suis pas esclave de ma soeur. Je ne suis pas esclave de ma soeur, je ne suis pas esclave de ma soeur. Il faut que tu sortes de la prison, il faut que tu sortes, quel que soit ce qui t'a enchaîné, Jésus-Christ est venu pour te libérer. La Bible dit, si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libres, sois franchis maintenant de tout ce qui t'avait asservi, de tout ce qui t'avait asservi. Sois libéré, quel que soit ce qui t'a enchaîné, si c'est l'orgueil, si c'est les mensonges. Quand tu es là, tu peux prier et demander maintenant que je sois libéré ce soir. Quand tu es là, tu peux prier et demander maintenant que je sois libéré ce soir. Sous-titrage ST' 501